Les oasis répondent à un besoin urgent aujourd'hui, de se réapproprier son mode de vie. Ne se réapproprier qu'à ce qu'on mange, ne se réapproprier que comment on est logé, quelle énergie on utilise, en mutualisant des laveries, des chambres d'amis, des salles communes pour faire la fête. Il y a besoin de réinventer nos modes de vie, puisque les modes de vie très individualistes qu'on a construits, aujourd'hui, ne répondent plus aux enjeux, que ce soit les enjeux d'écologie, de climat, que ce soit les enjeux aussi de solidarité. L'idée, ce n'est pas d'attendre ça de changements politiques et autres, mais nous, en tant que citoyens, d'inventer ces nouveaux lieux qui permettent ça, que toutes ces valeurs, elles deviennent concrètes. Pour des personnes qui veulent monter un lieu comme ça, un écolieu à plusieurs, le mouvement Colibri m'a disposition de beaucoup d'outils gratuits, des formations, des études de cas, des outils avec des ressources pour aussi voir des exemples. Mais on peut des fois être un peu noyé dans toutes ces choses qui existent et ne pas savoir comment bien les utiliser. Et donc, il y a besoin de concevoir un nouveau métier pour accompagner et que ces lieux puissent se concrétiser. Dans notre vocabulaire, on a trois termes. Oasis de vie, oasis ressources et graines d'oasis. Peut-être que tous avons entendu parler de ces termes-là. Oasis de vie, c'est là où on rejoint l'état participatif. C'est qu'en gros, une oasis de vie, c'est plus ou moins l'état participatif écologique. Alors, les Compagnons Asie, c'est une petite quinzaine de personnes qu'on a choisi dans différentes régions de France pour avoir aussi un ancrage local. Et on les a choisis sur la base de compétences assez variées. Ils ont chacun leur domaine d'expertise au départ, plutôt compétences juridiques ou compétences en termes de gouvernance ou architecturales, puisqu'ils vont travailler en réseau. Et l'idée, c'était après de les former, chacun d'entre eux, à l'ensemble des compétences nécessaires, pour qu'ils aient comme ça une vision un peu générale de tout ce qu'il faut pour faire aboutir une oasis. L'idée, c'est de soutenir sans faire à la place. Vraiment d'être là quand il y a besoin, de faire gagner du temps aussi, plutôt que de passer beaucoup de temps à chercher un juriste, alors qu'il y a quelqu'un qui sait quels sont les bons juristes qui correspondent aux besoins qu'on a. Ils sont là pour ces petits coups de pouce qui permettent à un projet de naviguer dans l'écosystème des choses qui existent. Il y a beaucoup d'outils, mais comment les utiliser au mieux ? C'est presque un coach, si vous voulez, un compagnon. Dans votre formation, il y a aussi beaucoup cette dimension d'aller à la rencontre de lieux existants, parce que sans avoir vous-même la réponse, vous pouvez dire « mais là, ce que vous faites, c'est exactement ce qu'a fait l'éco-hameau Duclos, ou ce qu'a fait l'éco-hameau d'Andral, ou ce qu'a fait Ecoline, etc. » Pour former les compagnons, le but, ce n'est pas juste de leur montrer différentes techniques et s'approprier, c'est aussi qu'ils ressentent et qu'ils vivent l'expérience de gens qui sont dans les oasis, qui ont fait aboutir des projets. Donc on les a fait rencontrer beaucoup de gens qui ont réussi pour que non seulement ils identifient un peu les facteurs clés de succès, mais aussi qu'ils puissent créer du lien avec ce réseau de personnes qui peuvent être aussi des ressources pour ceux qui veulent créer des oasis plus tard. Et là, vraiment, c'est quand même des concentrations de maisons assez importantes. D'ailleurs, on a reçu les gens de la DDT qui sont venus, évidemment, un peu curieux de savoir comment on avait fait ça. Et alors, ils nous ont dit « mais vous avez un coefficient d'occupation qui nous fait rêver, parce qu'à la campagne, ça n'existe pas. » Et ça les fait rêver parce qu'ils disent « mais c'est vraiment ça, nous aujourd'hui, les politiques d'aménagement, c'est ça qu'on veut. » On n'a pas forcément accès à tous les créateurs d'oasis, parce qu'ils sont très occupés, mais par les compagnons, on a accès à leur expérience. Et c'est des gens qui se connaissent entre eux et peuvent du coup, en cas de besoin, interagir pour apporter leur expérience à ceux qui maintenant veulent créer des projets. Moi, je suis un agroécologiste, donc j'apprends aux gens à respecter la vie qui les nourrit, la terre qui les nourrit. Et si nous sommes ici, dans ce lieu, il y a déjà une cinquantaine d'années, c'est de poser la question de savoir quelle était la condition humaine sur la planète, et notamment dans la modernité. L'idée, c'est que les compagnons, ce soit des portes ouvertes vers ce réseau d'expertise très large qui est dans le projet Oasis. Sous-titrage Société Radio-Canada